Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour, bonjour! En cette belle journée de pluie! Ah, il faut vivre avec! Il faut faire avec! Aujourd'hui, je vous avais promis de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le 7e ciel, c'est quoi le programme « Vive le 7e ciel ». Ben c'est ça! On va y aller avec un peu plus de détails. Qu'est-ce que ça comporte? Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on vous emmène? C'est quoi le 7e ciel finalement? Ben en fait, pour moi, le 7e ciel, c'est d'arriver à retrouver du pouvoir sur soi, sur sa vie. C'est de développer la complicité dans son couple. Retrouver le pouvoir sur soi, en fait, je pense que c'est ça qui est primordial, c'est ça qui est l'essentiel. Parce que quand on ne peut pas être en relation avec soi-même, on a énormément de difficultés d'être en relation avec l'autre. C'est ce qui fait les conflits. C'est ce qui fait les conflits dans le couple. Donc de retrouver sa responsabilité, retrouver sa liberté à travers ça, dans le couple, en tant que personne. C'est fantastique. Parce que ça, c'est vraiment retrouver la flamme de vie. On parle de la flamme du désir, mais c'est la flamme tout court. C'est la flamme de « à l'intérieur, comment je me sens? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis où je voulais être? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis bien? » Si la réponse est non, est-ce que ça vous tente de toucher le 7e ciel? Est-ce que ça vous tente de toucher à cette liberté-là? J'ai monté un programme. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a plusieurs professionnels. Le programme se fait en 7 semaines intensives. C'est un sprint de 7 semaines. Sur 7 semaines, vous allez transformer, mais littéralement, votre vie. Ou vous allez retoucher vraiment au pouvoir sur soi, à la libération. Pour ce faire, on se sert beaucoup du corps. Parce que le corps, il est authentique. Notre esprit, notre mental, fausse les données. C'est ça qui écrase. On écrase les émotions. On se fait accroître toutes sortes d'affaires. On ne peut pas se fier nécessairement au message qui est ici. Mais le corps, lui, l'empreinte qui se fait au niveau du corps, parce que l'émotion se loge au niveau du corps, l'empreinte qui est là, elle est authentique. Elle est vraie. Donc, on se sert de ça pour se reconnecter à soi, se reconnecter à ses sens, se reconnecter à nous-mêmes, à notre essence, pour comprendre c'est quoi qui est là, c'est quoi le mal-être, c'est quoi les blessures, c'est quoi qui fait que je ne me sens pas bien, qui fait que je ne suis pas heureux, et comment je vais faire pour transformer tout ça. On travaille ça intensivement sur 7 semaines. Mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Ce n'est pas juste une formation en ligne. Oui, on est en ligne parce qu'on peut travailler avec des gens à travers le monde. C'est ça qui est fantastique. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la distance qui compte. On peut être à côté. Parce qu'hier, je croisais, j'étais au funérail, puis il y a des gens qui sont venus me voir, moi, ça fait des années et des années que je n'ai pas vues, il y en a même que je ne connais même pas, puis qui sont venus me dire, moi, je te connais! Tu me connais! Je dis, OK, on se connaît de où, tu sais? Bien, c'est parce qu'ils me voient à la télé! C'est drôle! C'est drôle de voir, tu sais, que les gens ont l'impression de te connaître depuis toujours parce qu'ils te voient à l'écran. Voyez-vous, quand même, cette proximité-là, elle est possible. Donc, on fait ça via Zoom, et c'est de l'accompagnement. Moi, je suis là pour vous autres, serré, pour vous accompagner de où est-ce que vous êtes aujourd'hui, qu'importe d'où est-ce que vous partez, pour vous emmener jusqu'au 7e ciel, pour que vous touchiez à ça. Et ça, ça va prendre le temps que ça va prendre. Moi, je vais être l'autre. Ça veut dire que même si, passez le sprint de cette semaine. Et le sprint de cette semaine, ça ne veut pas dire que vous allez le faire nécessairement en cette semaine. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Donc, il faut y aller à son rythme. Ça dépend, vous êtes prête à quel point vous êtes prête, et où est-ce que vous en êtes, puis c'est quoi qui est caché en arrière de ça. Fait que tout ça va influencer sur le temps que ça va prendre. Mais c'est correct, c'est votre rythme à vous. Il faut respecter votre rythme. Quand on se rush, encore là, on est dans une urgence à ne pas se respecter. On veut toucher la responsabilité. La responsabilité, c'est se respecter aussi. Puis ça fait partie de ça, c'est respecter son rythme. Fait que vous le faites dans le temps que vous avez besoin. Et on étire ça sur 7 mois. Encore là, je dis 7 mois. Le chiffre 7, ce que ça veut dire, c'est une boucle, une boucle infinie. Fait que si c'est 8 mois, c'est 8 mois. Si c'est 10 mois, c'est 10 mois. Moi, ce que je vous offre, comme je vous dis, c'est de vous accompagner dans ce processus-là pour que vous deveniez autonome et que vous trouviez cette liberté-là sur vous-même. C'est, à mon sens, un programme qui est extrêmement complet parce que, dans le fond, moi, je vous sers de guide à travers ça. Et j'ai plusieurs professionnels parce qu'on touche à des résistances, on touche à des blocages. Et pour chaque blocage, il y a un professionnel, il y a des interventions, il y a des gens qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à débloquer. Et on fait tout ça ensemble. Fait que c'est, franchement, c'est extraordinaire. C'est fantastique. J'adore ça. On va avoir un témoignage aujourd'hui. Demain, je vais vous présenter mon conjoint qui se joint aussi à nous pour l'expérience, en fait, pour vous offrir du temps dans son langage d'homme. Parce que c'est le fun, on l'a fait. On l'a fait en voyage. Ça a été bien apprécié d'avoir une présence d'homme parce que, tu sais, c'est le fun que moi, je vous accompagne. Je reste quand même avec mon vécu de femme, mes pensées de femme. Fait que d'avoir un homme qui a le même cheminement, qui a la même démarche et qui avance avec son langage d'homme pour pouvoir accompagner autant les hommes que les femmes. Fait que c'est fantastique, ça aussi. Fait que donc, il se joint à nous pour la suite de l'expérience. Les élèves qui étaient déjà là, continuent. Ils continuent avec nous. Fait que ça, ça fait qu'on devient une grande famille. C'est le fun. Dans le fond, c'est de la croissance. C'est de la croissance personnelle. Vous êtes sensible à la croissance personnelle. Vous voulez aller bien. Vous cherchez quelque chose, un programme qui va vous amener de A à où est-ce que vous voulez aller. Bien, je pense que c'est la bonne formation. C'est le bon programme. Et qu'est-ce que c'est que sept semaines, même sept mois dans une vie pour transformer sa vie? C'est tellement rien. Moi, je l'ai faite sur des années, des années, des années. Puis c'est pas fini. Je veux dire, c'est une course qui ne finit pas. On est toujours à l'amélioration, à aller voir ce que ça cache. Il y a toujours des pleurs en dessous. Mais plus on est plus, plus on va chercher quand même un certain confort parce qu'on touche à la paix. On fait la paix avec plusieurs affaires. Puis j'ai bien d'autres choses qui s'en viennent pour vous autres. C'est vraiment le fun. Je suis bien, bien, bien excitée. J'adore ça, faire ça. J'adore ça, vous accompagner. Puis je vais laisser parler les gens qui ont vécu l'expérience. En tout cas, certaines personnes qui ont accepté de faire des partages. Vous allez les entendre au cours des prochains jours avec les différents intervenants aussi qui vont faire des interventions. Je vais vous les présenter. Des gens fantastiques, des coups de cœur extraordinaires, des gens qui se donnent énormément. Mais il faut que vous soyez prêts. Si vous êtes prêts, si vous êtes prêts à faire un changement, si vous êtes prêts à vivre cette transformation, à vous amener ailleurs, sortir de l'inconfort, sortir de « ça marche pas, ça fonctionne pas ». Puis je vous le dis, il faut que vous soyez prêts à travailler sur vous-même parce que ça part de nous. Ça part de nous. Ce qu'on reçoit, ce que vous vivez aujourd'hui, vous en êtes responsable. Bien oui, c'est plate à entendre, ça. Bien oui. Puis on va le constater, on va le voir et on va reprendre ce pouvoir-là sur soi et vous allez pouvoir avoir la vie que vous vouliez à ce moment-là. Fait que ça, je pense qu'il n'y a pas de prix pour ça. C'est extraordinaire. En tout cas, si ça vous parle, je vais mettre le lien. Encore là, j'ai oublié de le mettre. Je vais mettre le lien. Si vous voulez passer un appel, prendre un rendez-vous, passer un appel avec moi pour qu'on en discute. Et je vais vous mettre le lien pour le webinaire également. Pour pouvoir vous inscrire, vous devez passer soit par l'appel, soit par le webinaire. Vous allez avoir les liens qui sont là. Ou sinon, écrivez-moi directement. Il n'y a pas de problème. En Messenger, vous avez des questions directement. En général, c'est comme ça que ça se fait. On se parle vraiment de un à un pour voir si ça vous parle premièrement puis voir si on peut travailler ensemble. Donc ça, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de toucher à ça. Et s'il y a quelque chose que je peux dire en finissant, avec en sort de Finiroil. On a fait une mise en terre hier, le frère de mon mari. Et je pense que ce qu'il me reste de ça, c'est la vie est courte. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il n'est jamais trop tard pour s'occuper de soi. Prendre soin de soi. Je pense que c'est très important, primordial. Et de s'accorder cette importance, on l'a vu dans les derniers jours, comment est-ce que ça a tellement d'importance de s'accorder de l'amour et d'en distribuer de façon inconditionnelle autour de nous. Ça, c'est pas mal ce que je retiens de cette expérience qu'on vient de vivre de mortalité et de mise en terre hier. Sur ce, je vous revois tantôt. Je vais aller me cacher parce qu'il mouille fort et je suis en train d'être mouillée pas mal. Je vais aller j'ai un rendez-vous et je vous revois un petit peu plus tard.